A la ligne de l'actualité ce mardi, le lancement de la quatrième édition du forum d'investir en Côte d'Ivoire, la rencontre dénommée ICI 2014, devrait offrir des partenariats au secteur privé nationaux et internationaux. Elle va également permettre l'amélioration du climat des affaires dans le pays. L'inspection générale des finances a organisé hier un colloque pour lutter contre la corruption en Côte d'Ivoire. Il a pour objectif de réaffirmer la ferme volonté du gouvernement de lutter contre ce fléau et il a pour thème brigade de lutte contre la corruption pour une stratégie concertée. Attention à vos filles, élèves et étudiantes, suite à une enquête dans les écoles primaires et secondaires. Plus de 5000 cas de grossesse en milieu scolaire ont été enregistrés l'année dernière. Les textes juridiques sur les grossesses en milieu scolaire seront revisés. Et puis à l'étranger aux Etats-Unis d'Amérique, un homme a tué 18 personnes dans un immeuble abritant les bureaux de la marine américaine à Washington. Le suspect Aaron Alexey a été abattu par les forces de l'ordre. Un ancien militaire converti en informaticien chargé de mettre à jour l'intranet de l'US Navy et des Marines. Voilà pour le sommaire, il est 20h à Abidjan. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous réjoignez sur RTI 1. La Côte d'Ivoire s'ouvre aux investisseurs. Le chef du gouvernement ivoirien Daniel Cablan-Duncan a lancé hier la quatrième édition du forum Investir en Côte d'Ivoire. La rencontre dénommée ICI 2014 offre des partenariats au secteur privé, nationaux et internationaux. Cette plateforme économique va également permettre l'amélioration du climat des affaires. Chantal Eouma Akanda. Le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan a au cours de la cérémonie de lancement du quatrième forum international souligné que ce rendez-vous d'affaires va se tenir dans un contexte de stabilité post-crise avec une amélioration de la situation sécuritaire du pays. Daniel Cablan-Duncan a rappelé les mesures prises par le gouvernement pour améliorer le climat des affaires en Côte d'Ivoire. L'indice général d'insécurité est tombé de 3,8 début 2012 à 1,5 à fin août 2013, suivant la même tendance que celui des Nations Unies. Le gouvernement est cependant conscient que beaucoup restent à faire et travaillent dans ce sens pour améliorer et maintenir durablement les acquis. Ainsi, vous le savez, en 2012, de très belles performances macroéconomiques ont été obtenues avec un taux de croissance de 9,8%. C'est le taux de croissance le plus élevé depuis plus de 10 ans qui permet donc à notre pays de figurer parmi les pays à forte capacité de création de richesses en Afrique et dans le monde. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'un plan national de développement pour la période 2012-2015 d'un coût de 12 000 milliards de francs CFA, dont 6 000 milliards attendus du secteur privé. Les acteurs de ce secteur ont affirmé leur participation active à la promotion de ICI 2014. Le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPCI, initiateur du forum, entend apporter des innovations à cette quatrième édition. L'ambition que nous avons de l'Assemblée du Premier ministre, c'est de pouvoir cumuler près de 6 000 milliards d'investissements jusqu'en 2015, venant du secteur privé. Donc cette année, au niveau du forum, on a des ambitions qui vont au-delà de ce qui a été fait déjà. En termes d'innovation, il faut dire que nous combinons aussi plusieurs formats, des rencontres B2B, des conférences, des panels, des foires, d'expositions. Ça va être l'occasion de pouvoir exprimer et montrer les valeurs gastronomiques, culturelles, artistiques aussi de la Côte d'Ivoire. Plus de 3 000 opérateurs économiques nationaux et internationaux sont attendus à ce forum qui ouvre ses portes du 29 janvier au 1er février 2014 sous le thème « Secteur privé, le lévier d'une intégration sous-régionale réussie ». Le 2 octobre prochain, Kinshasa abritera l'Assemblée générale de l'Union du Conseil des chargeurs africains. En prélude à la rencontre, le ministre nigérien des Transports est venu solliciter le soutien du Premier ministre ivoirien Daniel Cablan-Duncan en faveur du candidat du Niger à cette Assemblée générale. Vous aurez le compte-rendu de notre réporteur dans les prochaines éditions. Deuxième titre de ce 20h, l'Inspection générale des finances a organisé hier un colloque pour lutter contre la corruption. Il a pour objectif de réaffirmer la ferme volonté du gouvernement ivoirien de lutter contre ce fléau. L'atelier a pour thème « Brigade de lutte contre la corruption pour une stratégie concertée ». Hermann Niamien. Depuis plus d'une décennie, la Côte d'Ivoire fait partie des 50 pays les plus corrompus au monde. Un cancer qui fait perdre plusieurs milliards de francs CFA par an à l'économie ivoirienne, selon le ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances. Ce phénomène de la corruption mis à l'image de notre pays et de son administration publique porte préjudice à la mobilisation efficiente des ressources fiscales et douanières, impacte négativement l'environnement des affaires en décourageant les investissements. Pour lutter contre le mal, une brigade spéciale dite « Brigade de lutte contre la corruption » a vu le jour. Elle est composée de 32 agents, dont 15 enquêteurs issus des services actifs de la police, de la gendarmerie, des régies financières et du budget. Depuis 2012 qu'elle existe, la Brigade de lutte contre la corruption a été saisie de 21 dossiers. Pour le moment, nous avons 7 dossiers que nous avons achevés. Il y a 8 dossiers qui sont toujours en instruction. Il y a 6 dossiers que nous allons engager. Mais c'est une matière qui est très délicate, il faut le dire. C'est pourquoi on prend notre temps. Pour mieux lutter contre la corruption, le secrétariat national à la gouvernance et au renforcement des capacités propose le réaménagement des thèses juridiques. Il faut des lois qui installent des organes et donc qui fonctionnent sur une base suffisamment claire et efficace pour permettre au monde d'atteindre l'objectif que nous escomptons. Des propositions auxquelles pense déjà le gouvernement avec la mise en place bientôt de la haute autorité chargée de la lutte contre la corruption. Je vous le disais en titre, attention à vos filles élèves et étudiantes. Suite à une enquête dans les écoles primaires et secondaires, plus de 5000 cas de grossesse en milieu scolaire ont été enregistrés l'année dernière. Les résultats de l'enquête viennent d'être restitués. Les responsables de l'éducation nationale annoncent la révision des textes juridiques sur les grossesses en milieu scolaire. Le compte rendu de Francis Boiffo. Grossesses en milieu scolaire. Le constat est alarmant. 5 076 cas enregistrés l'année dernière, selon une étude diligentée par le ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la Population. Sont touchés par ce fléau les élèves du primaire et du secondaire, dont l'âge varie entre 11 et 15 ans. Entre autres facteurs liés au mal, le nombre insuffisant d'internats et autres foyers d'accueil, le nombre important de filles locataires qui habitent souvent avec les garçons, la négligence et le manque de suivi de certains parents, l'influence négative des médias sur les enfants. L'étude recommande de cibler les élèves, d'informer les élèves, de mettre l'accent sur l'estime des élèves, leur estime, l'estime de soi, l'ambition que les élèves doivent avoir pour véritablement gérer leur parcours en tant qu'élèves. Il est important qu'on puisse mobiliser l'ensemble de la communauté éducative, notamment les DREN, pour que les DREN soient responsables et conduisent la campagne Zéro Grossesse à l'école. Pour la tutelle, la lutte contre les grossesses en milieu scolaire nécessite la mobilisation de tous, surtout l'adoption des tests juridiques efficaces. Quand il s'agit d'enseignants, le ministère va prendre des mesures disciplinaires. Ça peut être des mesures administratives, ça peut aller jusqu'aux mesures pénales. S'il s'agit donc de quelqu'un qui n'est pas de notre milieu, le ministère peut surtout saisir et poursuivre donc ces auteurs-là. En Côte d'Ivoire, des études révèlent que les adolescentes contribuent pour 16% à la fécondité totale et qu'environ 19% de ces adolescentes ont une vie procréative avant 15 ans. Ils devraient reprendre le chemin de l'école hier. Les élèves sont-ils effectivement retournés en classe ce lundi dans certaines communes et villes ? Oui, on reprend lentement le chemin des cours. C'est le cas dans la commune de Yopougon. Le directeur régional de l'éducation nationale en a fait le constat, l'éclairage de doigts des lasers. Les élèves du secondaire sont dans les classes pour la rentrée scolaire 2013-2014 dans la commune de Yopougon. Le directeur régional de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, Abidjan Troyes, Félix Sandé Diomande, en a fait le constat ce lundi 16 septembre. En visite dans plusieurs établissements secondaires de la commune, il rassure enseignants et élèves que toutes les dispositions sont prises pour une bonne année académique 2013-2014. Vous avez appliqué à la lettre les consignes de madame le ministre qui consiste à faire en sorte que le 16 septembre soit la reprise effective des cours. Bon courage au nom de madame le ministre, Bon courage au nom des parents d'élèves et nous nous retrouverons certainement en fin d'année pour faire le point. Les élèves se disent heureux de retrouver le chemin de l'école. Je suis aussi heureuse de retrouver mes camarades et mes profs. Je promets d'avoir des milliers de notre cette année. Comme dans les autres communes d'Abidjan, les élèves et enseignants de Yopougon ont répondu présents pour la reprise des cours ce lundi 16 septembre 2013. L'Université de Lagune de Côte d'Ivoire a participé à la 22e édition du concours africain de procès simulé relatif aux droits de l'homme. La rencontre s'est tenue en Afrique du Sud sur 55 universités dans la course. La Côte d'Ivoire est sortie première avec quatre appris. Patricia Oumouetien. Une nouvelle génération de juristes est née. Fofana Mohamed et Oyadé Léyémé. Tous les deux sont âgés de 21 ans. Ils sont étudiants à l'Université Centre Internationale pour le Développement du droit des lagunes. Ce sont les lauréats du concours africain de procès simulé relatif aux droits de l'homme. Nous avons pu constater à l'issue de cette compétition que seul le travail paye et que c'est debout de l'effort qu'on peut y avoir une récompense durable. La Côte d'Ivoire et la jeunesse ivoirienne sont en train de renouer avec des valeurs qui à la vérité ne devraient pas lui échapper, c'est-à-dire le goût de l'excellence et le goût du travail. Cette année, le concours africain de procès simulé des droits de l'homme s'est déroulé à Cape Town en Afrique du Sud. 55 universités, anglophones, francophones et lysophones ont pris part à cette compétition. Sur deux années consécutives, la Côte d'Ivoire a remporté la première place. À ce concours, nous étions représentés par ces deux jeunes gens qui ont fait honneur à notre université, bien sûr, qui ont fait honneur aussi à l'enseignement supérieur ivoirien et qui ont fait honneur à notre pays. Et nos lauréats ont remporté quatre prix. Le prix de la meilleure université francophone d'Afrique, le prix du meilleur mémoire, le prix du vainqueur de la finale, le prix du meilleur plaideur. Le concours africain de procès simulé relatif aux droits de l'homme vise à préparer une nouvelle génération de juristes pour plaider les cas relatifs aux violations des droits de l'homme devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Pour se mettre au diapason des grandes nations en matière de nouvelles technologies, de l'information et de la communication, la Côte d'Ivoire vient de valider le programme informatique Internet Protocol version 6, un nouveau programme informatique bientôt en vigueur donc. Pour faciliter cette migration purement technique, un comité a été mis sur pied par le ministère de la Poste et des TIC, Hermoine Yamiel. L'acquisition d'équipements informatiques et télécoms en Côte d'Ivoire devra désormais prendre en compte l'IPv6, entendez Internet Protocol version 6. Ce nouveau programme informatique a été validé au cours d'un séminaire. L'Internet Protocol version 4, utilisé dans les années 60-70 à ce jour, était limité à environ 4 milliards d'adresses. Avec l'évolution des réseaux et services de télécommunication, il s'avère aujourd'hui insuffisant. L'IPv6 qui sera bientôt en vigueur en Côte d'Ivoire, lui offre plus d'adresses et plus de fonctionnalités. La migration vers la version 6 du protocole Internet nous offre la possibilité de disposer de 667 millions de milliards d'adresses par millimètre carré. Ce qui veut dire qu'une personne peut utiliser des milliers d'adresses. Pendant que certaines régions du monde ont donc déjà épuisées les blocs d'adresses IPv4 qui leur ont été alloués, la région Afrique, elle, continue de les utiliser. Mais elle sera en manque dans une brève échéance. L'IPv6 qui fait son entrée dans le monde informatique présente quant à lui plusieurs avantages à divers niveaux. Notamment au niveau technique par l'amélioration du routage et de la qualité du transport des communications électroniques et au niveau de la sécurité par une meilleure mise en œuvre des extensions d'authentification et la gestion de la confidentialité. Dans l'actualité sécuritaire, en bref et en images, c'est 1800 grammes de drogue saisies par l'unité de police chargée de lutter contre les stupéfiants et les drogues. Les auteurs de Nigerian en provenance du Brésil et du Pakistan ont été interpellés à l'aéroport Félix-Soufouad-Boigny d'Abidjan par les éléments du commissaire divisionnaire de la direction de la police chargé de la lutte contre les stupéfiants et les drogues. Un des mises en cause transportait 1200 grammes d'héroïne quand l'autre portait 600 grammes de cocaïne. Ces stupéfiants étaient destinés à des individus au Nigeria. Selon les premiers résultats de l'audition, les autorités policières indiquent que la mise en cause sera mise à la disposition du parquet d'Abidjan. Dans un autre registre, on part à l'agriculture cette fois. La Côte d'Ivoire, pour préserver son rang de premier producteur mondial de cacao, doit réconstituer et rajeunir son verger. C'est tout le sens de l'initiative du CNRA, le Centre National de Recherche Agronomique, qui vient d'initier une séance de vulgarisation à l'attention des producteurs. Trois technologies innovantes y ont été présentées. Le but ultime est d'accroître le rendement de la production nationale. Noël Nianyo. Petit bandoukou dans le département de Soubré, la nouvelle boucle du cacao. Ici sont expérimentées les technologies innovantes en matière de cacao culture. Une journée est organisée par le Centre National de Recherche Agronomique, avec l'appui de partenaires techniques et financiers sous l'égide du Conseil du Café Cacao, à l'attention des producteurs et autres acteurs de la filière Café Cacao. Il s'agit de faire visiter les parcelles de démonstration des trois technologies innovantes. La première, la réplantation totale du verger. L'ancien verger est totalement coupé et remplacé par un nouveau, le cacao Mercedes, plus productif. La seconde technologie est basée sur la fertilisation des vieux champs de cacao. À ce niveau, des produits homologués sont exploités. La dernière technologie ou le greffage sur le vieux cacaoyer. Toutes ces technologies ont une finalité, accroître le rendement et permettent à la Côte d'Ivoire de conserver son rang de premier producteur mondial de cacao. À travers cette visite des champs de démonstration, les producteurs et autres acteurs de la filière ont pu s'informer sur les performances de ces variétés de cacaoïers et sensibiliser sur le respect des bonnes pratiques agricoles. Le ministère des Ressources animales et halieutiques a organisé hier un atelier de restitution de l'étude sur le programme ACP Fiche 2. Cette étude a couvert sept pays de la sous-région et mis en évidence les efforts à fournir pour mobiliser tant au niveau national qu'international les ressources nécessaires au développement du secteur de la pêche. Le programme ACP Fiche 2, outil de coopération entre l'Union européenne et le groupe des pays Afrique-Caraïbe-Pacifique vise à améliorer les pêches dans ces pays. Afin d'accroître ou stimuler les investissements privés dans les secteurs des pêches de sept pays de l'Afrique de l'Ouest, bénéficiaires du programme, une étude vient d'être menée. Les résultats pour la Côte d'Ivoire sont connus. Les nouvelles orientations, premièrement, ça peut être l'appui au secteur des pêches en termes d'investissement dans les chantiers navals par exemple. Aujourd'hui, nous savons que les petits bateaux n'ont plus de possibilité d'être réparés et d'être carénés. Deuxième orientation, c'est le renouvellement des bateaux qui ont plus de 30 ans. Si bien que les coûts d'exploitation avec le pétrole sont élevés, donc il faut envisager des possibilités d'investissement avec des coûts d'énergie plus faibles et qui permettent une plus grande performance. Représentant Kobena Kwasi Adjoumani, le ministre des Ressources animales et aléotiques, son conseiller technique Ouattara Mamadou a souligné que l'étude trace de nouveaux sillons avec l'espoir de mobiliser de nouveaux investissements pour le développement de la pêche. Le programme ACP Fiche 2 qui s'achève en 2013 a pour objectif contribuer à la gestion durable et équitable des pêcheries devant conduire à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration de la sécurité alimentaire dans différents pays. Bardot, c'est le nom du plus grand bidonville de l'Afrique de l'Ouest. Il est situé à Saint-Pédro, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Ce campement sera modernisé et deviendra un quartier où il fait bon vivre, assurance donnée par le maire de la commune Terresta Péoboué. La ville de Saint-Pédro, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, abrite le plus grand bidonville de l'Afrique de l'Ouest, le Grand Bardot, composé de 18 quartiers. Les populations de ces quartiers vivent dans la précarité, manque d'eau courante, branchement anarchique d'électricité, toute chose qui constitue un danger permanent pour les habitants. Récemment, le quartier Bardot 17 a été ravagé par un incendie. Bilan, un mort, un écolier de 8 ans et d'importants dégâts matériels. Face à cette situation, le maire de la ville de Saint-Pédro a rencontré les populations ainsi que les chefs des quartiers de Bardot. Au centre de la rencontre, la modernisation des 8 quartiers de Bardot par la construction de logements sociaux. Il s'agit de la modernisation du Bardot. Le conseil municipal a décidé de moderniser le Bardot. Est-ce que vous voulez continuer comme ça ? Est-ce que la souffrance-là ne sera pas s'arrêter un jour ? Les chefs de villages et des quartiers ainsi que les femmes ont exprimé leur soutien au projet de la modernisation du Grand Bardot initié par la mairie de Saint-Pédro. En attendant, la mairie se propose de réaliser une autoroute partant de la gare routière au rond-point de la cité, le bitumage et la réfection de la voirie, sans oublier l'électrification des quartiers et villages de la commune. Autre sujet, ce concours a lancé par l'hémicycle. Après les députés et la chefferie traditionnelle, le président de l'Assemblée nationale veut faire des intellectuels, des ambassadeurs de la réconciliation nationale. Un concours de nouvelles avec pour thème la réconciliation nationale vient d'être lancée à leur attention ce lundi à Cocody. Objectif, inciter la crème de l'intelligentsia à s'impliquer dans la recherche de la réconciliation et la paix dans le pays. Victorine Yorio. Se servir de la nouvelle, un genre littéraire pour annoncer la bonne nouvelle de la réconciliation à tous les Ivoiriens. C'est à cet exercice que le président de l'Assemblée nationale, au dit de son conseiller spécial, invite tous les intellectuels du pays. L'appel est donc lancé à travers un concours de nouvelles qui a démarré ce lundi 16 septembre jusqu'au 15 décembre prochain. Trois mois durant lesquels tout Ivoirien, âgé de au moins 18 ans et sachant écrire le français, peut déposer sa nouvelle à l'Assemblée nationale. Ce sera une façon à lui de donner un coup de pouce à la réconciliation nationale. Nous le savons tous, les mots blessent, aucun dirait même les mots tuent, mais les mots apaisent, les mots guérissent. Et tout processus de guérison commence par la parole. La nouvelle doit comporter cinq pages au maximum. Les cinq meilleurs seront édités et serviront à sensibiliser l'ensemble de la population à la réconciliation et à la paix. Le lauréat du concours recevra la somme de 500 000 francs, une tablette, des ouvrages et le film intitulé « Le miracle Mandela ». Ce film explique comment l'Afrique du Sud a su penser ses plaies de près d'un siècle d'apartheid, cela grâce à Mandela. Un mois après la tenue officielle des États généraux de la réconciliation par le réseau féminin, le réseau ivoirien des femmes pour la réconciliation a remis au président de la commission Dialogue Vérité et Réconciliation, Charles Konambani, son rapport sur les États généraux de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Le point avec Honorine Anigori. C'est le président de la CDVR, Commission Dialogue Vérité et Réconciliation, Charles Konambani, qui a mis en mission ce réseau ivoirien des femmes pour la réconciliation dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Et ces femmes, après le travail abattu sur le terrain, ont tenu le 10 août 2013 à l'hôtel communal, les États généraux de la réconciliation pour faire le point de leurs travaux. Les recommandations de ces travaux sont consignées dans ce rapport qui représente leur contribution dans la recherche d'une paix durable en Côte d'Ivoire. Nous avons demandé donc au cours de ces États généraux que les politiciens mettent bas la terre pour mettre la Côte d'Ivoire au-devant. Parce que s'il n'y a pas de Côte d'Ivoire, alors il n'y a pas de politiciens. Ensuite, nous avons demandé à ce que les réparations pour les victimes soient faites assez rapidement. Nous sommes allés dans toutes les régions de Côte d'Ivoire et les victimes se sentent abandonnées. Charles Konambani estime que le point de vue des femmes dans la résolution de la crise mérite d'être prise en compte. C'est pourquoi il fait d'elles ses associés. Il se félicite de leur engagement dans le processus de réconciliation et souhaite qu'elles demeurent les vigiles de la paix et de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Nous avons confié cette mission à nos sœurs en leur disant qu'elles veuillent bien l'accueillir comme leur bébé, d'en prendre soin, de l'accompagner dans son développement, de faire en sorte que cette mission grandisse. Le réseau ivoirien des femmes pour la réconciliation a été créé en 2007 pour lutter contre la pauvreté des femmes et œuvrer pour un climat apaisé et le développement harmonieux de la Côte d'Ivoire. Autre distinction pour Muriel Aoré, la vice-championne du monde des 100 et 200 mètres d'âme d'athlétisme, a été élevée aujourd'hui au grade d'officier de l'Ordre national ivoirien par la grande chancelière de l'Ordre national, Henrietta Gris-Diabaté, en présence de président d'institution, du ministre de la promotion de la jeunesse, des sports et loisirs Alain Lobonion et de plusieurs acteurs du monde sportif. Muriel Aoré s'est réjouie de cette distinction. Elle promet à nouveau ramener à la Côte d'Ivoire la médaille d'or Victorinia Oyoboy. Double médaillée d'argent au Mondial d'athlétisme de Moscou, Muriel Aoré a honoré la Côte d'Ivoire dans le Conseil des Nations. C'est au tour de la République de lui retourner l'ascenseur. Quoi de mieux qu'une distinction ? La vice-championne du monde a donc été élevée au grade d'officier de l'Ordre national. Vos victoires nous disent qu'être parmi les meilleurs, c'est possible. Pourvu que l'on accepte de construire pierre après pierre, assurément, vos excellents résultats prouvent que c'est ce que vous avez fait, certainement. Son succès, Muriel Aoré l'a effectivement construit et elle voudrait qu'il serve d'exemple aux jeunes, aux jeunes filles en particulier. Je veux leur dire que j'ai vraiment travaillé pour l'arrivée. C'était tellement dur, vous pouvez demander à mes parents. Il y avait des jours où j'utilise les appels en larmes. Je pleure, j'ai dit, mais je suis fatiguée, je ne peux pas, c'est trop dur, c'est trop dur. Mon père et ma mère ont dit toujours, continue, 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 parce que seul le travail paye. Et vraiment, c'est ça, je veux vous dire vraiment que seul le travail paye. J'ai travaillé tellement dur et arriver ici, être au plus grand sommet devant tout ce monde et célébrer pour l'exploit que j'ai fait, c'est vraiment en fantasie. Muriel Aoré a fait une promesse, ramenez une médaille d'or à la Côte d'Ivoire. Dans l'actualité à l'étranger, l'opposition guinéenne, par la voix de son chef de file, Célo Dallendialo, a appelé dimanche. La Guinée a manifesté à compter de jeudi dans tout le pays pour protester contre la mauvaise préparation des élections législatives prévues pour le 24 septembre prochain. Dans le quartier populaire de Bambéto, fief de l'opposition à Conakry, la tension était déjà perceptible lundi. Des jeunes faisaient face à la police, accourus sur les lieux pour éviter que les échauffourés, qui ont éclaté dans la cité voisine de Médina, ne s'étendent à d'autres communes. Ici, la situation pourrait dégénérer rapidement, avant les législatives du 24 septembre, mal préparées selon les leaders de l'opposition. Si on n'a pas une perspective claire nous permettant de nous assurer que toutes les corrections nécessaires sur le fichier ont été faites ou sont en train d'être faites, et s'il n'y a pas un rédécoupage qui place chaque électeur à une distance raisonnable de son bureau de vote, naturellement, nous reprenons les manifestations le jeudi 19 septembre. A Bambéto, comme dans les autres communes favorables à l'opposition, tout le monde est sur le pied de guerre. Particulièrement les jeunes militants, habitués à descendre dans la rue. Nous allons demander vraiment à tous les jeunes, et pris de paix, de suivre vraiment cette opposition, parce que c'est une opposition qui veut vraiment le bonheur de ce pays-là. Nous sommes prêts à répondre à l'appel de l'opposition dite républicaine le jeudi, parce que les fichiers dont la CENI a prouvé devant nous, ce n'est pas clair. Même moi, là où je suis, j'ai ma carte avec moi, je n'ai pas pu retrouver ma carte électrique, je détiens le reçu ici. Le gouverneur de Konakry a d'ores et déjà mis en garde la classe politique et la population, contre les risques d'une explosion de violence dans la capitale. De précédentes manifestations de l'opposition pour un scrutin libre et transparent avaient dégénéré en violence meurtrière, avec les forces de l'ordre. On termine aux Etats-Unis, où un homme a tué 18 personnes dans un immeuble abritant le bureau de la marine américaine à Washington, plus précisément au complexe Navy Yard. La police fédérale américaine a lancé un appel au public pour obtenir des renseignements. Le suspect, abattu par les forces de l'ordre, est Aaron Alexey, âgé de 34 ans et originaire de Fort Taworth, au Texas. Cet ancien militaire travaillait comme informaticien pour un sous-traitant chargé de mettre à jour l'intranet de l'US Navy et des marines. Regardez. On n'en sait plus sur la fusillade qui a fait 13 morts sur un site de la marine américaine lundi à Washington. Il n'y aurait qu'un seul tueur et il fait partie des victimes. Aaron Alexey, 34 ans, informaticien pour un sous-traitant de la marine. Nous sommes sûrs d'avoir écarté définitivement l'autre homme suspecté. Donc nous sommes persuadés d'avoir le seul et unique responsable de la fusillade d'aujourd'hui. Le FBI cherche les motivations du tueur, un homme déjà arrêté pour des agressions armées qui n'ont jamais fait de victime. Cet homme le connaissait, il n'en revient pas. C'est impossible et il n'a pas pu faire ça. Il aimait aller au temple donc je n'y crois pas. Il était peut-être là, il était peut-être au mauvais endroit, au mauvais moment. Lundi, il est 8h30 du matin à Washington quand des coups de feu retentissent dans un immeuble de la marine. 16 000 employés, militaires et civils travaillent sur le site. L'alarme incendie est déclenchée. J'étais dans une allée derrière cet immeuble. Je procédais à l'évacuation de centaines de personnes quand un homme est arrivé derrière moi. Il m'a dit il y a un tireur dans votre immeuble. Là, j'ai entendu deux coups de feu et l'homme qui me parlait a été touché. Et il est tombé comme ça juste devant moi. Alors je me suis enfui. Dans l'après-midi, le président américain adresse un message de soutien aux victimes. Ce sont des patriotes. Ils sont conscients des dangers auxquels ils s'exposent à l'étranger. Mais aujourd'hui, ils ont été confrontés à une violence inconcevable qu'ils ne s'attendaient pas à rencontrer ici, chez eux. Le président américain a placé le drame dans la lignée des tueries de masse de ces dernières années et relance ainsi le débat sur le port d'armes. Aux Etats-Unis, les drapeaux seront en berne jusqu'à vendredi soir. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à 20h. Bonsoir.